Bonjour à tous, nous voulons réunir une énième fois pour une conférence de presse pour l'arrivée d'un nouveau joueur qui se prénomme, vous le savez tous, Mouhamadou Dabo, c'est bien Mouhamadou ? Oui, c'est ça. Franco-Sénégalais, latéral gauche, qui a une grosse expérience du championnat français et de Ligue 1. C'est un garçon très très important qui va rentrer dans le système, je pense qu'il va nous aider beaucoup. Et nous, on est là aussi pour l'aider aussi dans sa carrière et qu'il continue à faire la grande carrière qu'il a connue jusqu'à maintenant. Oui, j'en ai parlé, le coach m'a appelé et c'est vrai qu'il a côtoyé des gens que c'est déjà mis à moi. Et Abba Fegoumis et Blaise Matudy, ils m'ont beaucoup parlé du coach et le coach m'a appelé. Il m'a donné un discours qui m'a pu. Et c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup reçu. Donc on m'a venu ici, j'espère que mon avenir ici sera un synonyme de santé et de résultats positifs. Et ce que je voudrais, c'est de transmettre aussi mon expérience. J'espère qu'on aille plus loin dans l'accomplissement de notre destin individuel et surtout de notre destin collectif. Voilà, c'est un club familial, le groupe vit bien. Donc tous les ingrédients sont réunis pour faire quelque chose de bien. Et j'espère que dès samedi, on aura quelque chose de positif pour enchaîner les matchs qui viennent. On m'a inculqué des valeurs, à savoir le travail et le goût du travail bien fait. Et voilà, je ne me pose pas de questions si je joue à gauche ou à droite. L'essentiel, c'est d'être bien sur le terrain, peu importe le poste qu'on me donne et je ferai tout mon possible pour aider l'équipe. Oui, là je m'entraîne, je trouve mes ascensions et voilà, donc il faut que je continue à accentuer sur le travail pour revenir encore plus fort. Donc je suis à Troyes, donc je suis bien, je suis venu pour avoir du temps de jouer et jouer et pour retrouver le dabo qu'on connaissait. C'est ce qui m'importe après, ce qui est passé est passé, maintenant c'est le présent, je suis là et je vais me consacrer sur mon boulot et essayer de faire en sorte avec le collectif qu'on se maintient en Ligue 1. Quand on a évoqué la possibilité de, vu les blessures que nous avons depuis le début de la saison, de nouveau pour la énième fois renforcer la défense, j'en ai parlé au président et Daniel nous a dit oui, moi je pense qu'il faut effectivement trouver un arrière-gauche. Et le seul joueur qui était passé au contrat, c'était Mahamadou et aussitôt il y a eu unanimité sur lui. Malgré le fait qu'il était en entraînement individuel depuis le mois de mai. Il faut une motivation particulière, effectivement, tu as raison par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Pour venir dans un club qui lutte, il faut avoir des convictions, comme il a très bien dit, en observant l'équipe. Et puis d'avoir fréquenté Blaise et Baffet. Il y a des garçons, il en fait partie. Quand il rentre sur le terrain, pas ce qu'il a joué à l'Olympique Léonais, pas ce qu'il a joué à Saint-Étienne, qui sont des clubs prestigieux qui ont joué la Coupe d'Europe. Rien que par ses actions sur le terrain relève le niveau d'entraînement et de jeu d'un club comme nous, évidemment. Il faut rester modeste et humble. On est très loin du niveau de Saint-Étienne et de l'Olympique Léonais. Donc c'est vrai qu'on l'a vu dès les premiers entraînements que, de ce point de vue-là, c'était une belle surprise pour mes yeux. En fait, il ne sera pas qualifié. Je pense que ce sera très, très juste. Et puis aussi, je pense qu'on avait programmé, c'est capital de programmer deux semaines de préparation pour lui, pour le rassurer. Et même si on a toujours le sentiment d'être en urgence, je pense que dans le football, quoi qu'il arrive, sur le plan sportif et économique, il faut éviter l'urgence. De toute façon, dans le monde d'entreprise, il ne faut jamais penser qu'on est dans une situation d'urgence. C'est mon avis. Il faut toujours se donner le temps. C'est très salutaire, en mon sens.